Il y avait l'envie de faire un film qui raconte, comment dire, inspiré d'un souvenir d'enfance, de mon enfance à moi, et donc de se mettre dans des sensations d'un enfant. Le point de départ avec Dominique au scénario, c'était celui-là, et d'une certaine manière, j'ai gardé ce cap tout le film. Concrètement, j'ai essayé de travailler en amont. Ce que je ne fais pas souvent, je ne veux pas donner le sentiment que je suis un branleur qui ne travaille pas et qui arrive. Mais c'est vrai que sur les films, il y a plein de manières d'aborder le fait d'incarner des personnages. Et moi, je n'avais pas toujours forcément travaillé en amont, réfléchi beaucoup en amont. Et là, en fait, je l'ai un petit peu fait. Je suis arrivé, je connaissais quasiment toutes les phrases écrites par Gilles et Dominique, par cœur, le dialogue. Donc c'était une façon d'entrer très concrète dans le personnage parce que ça me poussait, ça me conduisait à réfléchir un petit peu à comment incarner ces choses-là. Donc je m'étais beaucoup fait d'idées, d'images. Il y avait des endroits où je pense que c'était pas mal parce que ça permettait de s'appuyer là-dessus. Puis d'autres endroits où au contraire, je redécouvrais complètement autre chose au moment où on l'incarnait sur le plateau. Pour me mettre un peu dans ce super-héros, déjà, j'ai pensé que j'avais des pouvoirs, des vrais pouvoirs et que je pouvais sauver tout le monde. Et ça, ça m'a bien aidé. Je jouais pas un rôle, en fait. C'était comme une personne normale, un grand frère normal qui aime son frère, mais qui croit pas à toutes ces choses-là. C'est marrant que tu dises que t'as pas incarné quelque chose parce que moi j'avais vraiment l'impression au contraire qu'il était sur les enjeux de son personnage et qu'il les défendait, mais bec et ongle. Gilles, il m'a vraiment fait confiance sur le jeu et je trouve et voilà, je pense que ça aussi, ça m'a aussi aidé à faire le film et que j'étais plus détendue du coup. En général, ce que disait Jérémy, les réalisateurs n'aiment pas beaucoup que les enfants soient des enfants comédiens. On se méfie de ça, on a tendance à penser qu'il faut prendre du naturel. Il y a des cas où les enfants ont pour le coup un don. On en parlait pour le personnage tout à l'heure. Mais c'est vrai que Timothée et Théo ont un rapport au jeu qui est d'aimer construire les choses. Ils sont très différents dans la vie de ce qu'ils sont dans le film. C'est surtout vrai pour Timothée qui est un farceur dans la vie et qui dans le film est très comme ça, effectivement posé comme un petit Bouddha intense. C'était étonnant pour moi d'avoir ces partenaires-là et tous les deux avec des choses où je me disais, bon, je voyais ce qu'ils apportaient, ce que ça bougeait chez moi, l'antagonisme qu'il avait vis-à-vis de moi, le côté apporté les enjeux contradicteurs vis-à-vis du père, le côté presque un peu normatif. Il y avait un vrai combat qui se jouait là au fur et à mesure des prises. C'était étonnant, c'était un vrai travail d'incarnation.